Les Hunters e-boats, en abrégé U-boats, les sous-marins allemands, reçoivent l'ordre de préparer leurs torpilles pour les lancer sur tous les bateaux qui ravitaillent l'Angleterre, y compris les navires américains. Les Amiraux allemands calculent que si leurs sous-marins coulent chaque mois 500 000 tonnes de navires, en six mois, l'Angleterre capitulera, alors que les Américains, s'ils entrent en guerre, ne seront prêts que dans un an. La première bataille de l'Atlantique va commencer. Les commandants de ces submersibles deviennent les nouveaux héros de l'Allemagne, comme ce descendant d'immigrés français devenu un parfait prussien, Lothar von Arnaud de la Perrière. Un film à sa gloire est tourné à bord de son sous-marin, le U-35. Il montre à la caméra sa satisfaction en prenant le célèbre registre de la Lloyds, la compagnie d'assurance maritime britannique, un annuaire où figurent tous les bateaux du monde, et il raye sa dernière victime. Lothar von Arnaud de la Perrière coule 200 navires, plus de 500 000 tonnes, un record. Il écrit « J'aurais préféré affronter l'ennemi dans de vraies batailles navales, plutôt que ses exécutions de bateaux désarmés. » Mais nous nous assurions que les équipages soient dans des canaux de sauvetage. Nous leur indiquions la direction du port le plus proche, et nous achevions leur bateau au canon. En réalité, ces sous-mariniers allemands, qui fêtent leur victoire, ne se préoccupent que rarement du destin des naufragés. Le plus souvent tapis sous la mer, les sous-marins ne laissent aucune chance aux équipages des navires de commerce. Arnaud de la Perrière n'a pas non plus laissé de chance aux 1700 soldats français du transport de troupes Gallia, qu'il a coulé sans pitié. La guerre sous-marine à outrance va confirmer les pires craintes du chancelier allemand.